La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par RhinoShield. RhinoShield, c'est une marque de coque de protection personnalisée et personnalisable pour téléphone. A l'occasion de la sortie de leur gamme aérospatiale, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout le site avec le code ASTRONOGEEC. Attention, le code n'est valable que jusqu'à la sortie du prochain épisode, ensuite il passera à 5%. Le lien est en description, et nous, on en reparle à la fin de la vidéo. Le projet High Frequency Active Oral Research Program, plus connu sous l'acronyme HARP, est un programme américain à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère. Les installations du HARP utilisent notamment la technologie IRI pour Ionospheric Research Instruments et des technologies radioélectriques afin de comprendre les mécanismes complexes qui gouvernent la ionosphère, une région de la haute atmosphère. Un des objectifs, par excitation via des ondes haute fréquence, est d'étudier l'impact de la ionosphère sur les communications longue distance. La résonance de Schumann, qu'on appellera RS, constitue peut-être le support d'un processus de perception extrasensorielle de type radar pour tous les êtres vivants. Des fréquences quelconques peuvent être absorbées et réémises par tout objet selon des schémas d'interférence spécifiques. Ces ondes résonantes peuvent être modulées intentionnellement en fréquence ou en forme dans le but de transmettre certaines informations. Elles sont ensuite décodées par le cerveau et traduites en données conscientes. En outre, la bioinformation peut être inscrite intentionnellement à distance sur une cible par une interface sensorielle primitive de type radar sur une onde porteuse RS. Tout cela et d'autres mécanismes sont tributaires du fait que les fréquences RS demeurent dans leur gamme médiane. Le rythme vibratoire de notre environnement, le moteur fondamental de toute vie sur notre petite planète bleue, est menacé par les manipulations humaines de l'ionosphère, telle la technologie du programme ARP. Certains scientifiques sont allés jusqu'à déclarer que la haute atmosphère était vivante, transmettant une sorte de conscience à tous les êtres vivants. L'ionosphère nous protège des radiations mortelles du Soleil et de l'espace. Et maintenant, avec des ondes radio à haute fréquence, on perce des trous dans cette couverture protectrice, prenant le risque de déchirer accidentellement le cocon fragile de l'évolution planétaire et humaine. Les forces du chaos pourraient se déchaîner, provoquant des dégâts irréversibles. La Strategic Defense Initiative place cette technologie de modification de l'environnement entre les mains du commandement militaire, une perspective bien inquiétante. Comme ils bénéficient d'un mandat pour la sécurité nationale, nous ne savons pas exactement ce qu'ils en font, et le pire est à craindre. Alors, espérons que tout cela sera révélé avant qu'il ne soit trop tard pour le monde entier. Waouh ! Et c'est écrit en rouge, hein ? Et si c'est écrit en rouge, c'est que ça doit être vrai. Où est-ce que t'as déniché une purge pareille ? Ah, ok. Il ferait mieux de surveiller leurs espaces d'expression, parce que certains s'en servent pour débiter un sacré paquet de conneries. On me l'a demandé, celui-là, encore et encore et encore. Et pourtant, c'est même pas de l'astronomie. Le projet ARP, ou l'histoire d'une expérience scientifique trop complexe pour certains esprits étroits, qui ont donc décidé d'y voir un complot militaire. C'est pas très bienveillant, tout ça. Ah, c'est ce genre de vidéo. Bon, ben, je dis rien, alors. Le projet ARP, c'est le projet par excellence qui a cristallisé les délires conspirationnistes depuis 25 ans. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est, ce fameux projet ARP, et pourquoi il fait péter une durite à tellement de monde. Commençons par quelques bases. Il y a plein de couches différentes dans une atmosphère, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle l'ionosphère. Bien évidemment, d'une planète à l'autre, ce n'est pas la même, puisque toutes les atmosphères sont différentes. Sur Terre, elle se trouve entre 60 et 1000 km d'altitude. Et comme son nom l'indique, l'ionosphère, c'est la partie de l'atmosphère qui est, au moins un peu, ionisée. Rappelez-vous, sur cette chaîne, on a déjà souvent parlé de rayons ionisants. Un rayon ionisant, c'est un rayonnement tellement énergétique qu'il est susceptible d'arracher un électron à un atome. Dans un atome, normalement, les charges électriques s'équilibrent. Il y a autant de plus que de moins. Les plus, ce sont les protons, et les moins, les électrons qui leur tournent autour. Mais arracher un électron à cet atome, et ses charges ne sont plus à l'équilibre. Il est chargé électriquement. C'est ce que l'on appelle un ion. Un peu comme toi quand tu t'énerves. Bah oui, tu balances des nions. La blague est valide. Bref, le soleil, cette gigantesque usine thermonucléaire, balance en continu tout un tas de particules chargées qu'on appelle le vent solaire, ainsi que des rayonnements très sympathiques, tels que les rayons X ou gamma, notoirement connus pour être ionisants. En arrivant au contact de l'atmosphère, ceux-ci, sans surprise, ionisent les gaz qu'ils rencontrent. Une bonne partie des particules chargées électriquement, parce qu'elles sont chargées électriquement, se retrouvent piégées dans le champ magnétique terrestre, et sont ainsi déviées vers les pôles. Quand elles arrivent en masse et pénètrent toute l'atmosphère au même endroit, elles ionisent tellement les gaz qui s'y trouvent, que ceux-ci se mettent à briller. Et sachez que vous pouvez reproduire ce phénomène chez vous. Et oui, vous pouvez, de chez vous, recréer une aurore boréale. Voici comment. Tu me déçois beaucoup. Je sais, vous vous attendiez peut-être pas à ça, et pourtant, dans un tube fluo, c'est exactement la même chose qui se passe. En appliquant une forte tension électrique entre chaque extrémité du tube, vous ionisez le gaz qui s'y trouve. Mais au lieu d'ioniser de l'air qui brillerait en vert, vous ionisez un mélange d'argon et de mercure qui brille en ultraviolet. Ce faisant, il éclaire une poudre blanche fluorescente qui se trouve dans le tube, et qui lui donne alors sa lumière blanche. C'est pour ça qu'on les appelle des tubes fluo. Les premiers tubes du genre contenaient du néon, et c'est pour ça qu'on les appelle encore comme ça aujourd'hui. Mais le néon, lui, il brille en rouge. Bref, l'ionosphère, c'est ça. Des gaz plus ou moins ionisés. En général, c'est quand même plutôt moins que plus. Mais cette ionosphère a une autre particularité intéressante, c'est celle de refléter les ondes radio. Et ça, c'est vachement bien pour les communications radio à longue distance. Les ondes radio, c'est de la lumière, mais une lumière invisible car à très basse fréquence. Mais ce sont néanmoins des photons. Et ces photons, tout comme la lumière visible, se déplacent en ligne droite. Donc pour communiquer par radio, vous avez besoin d'un espace dégagé entre l'émetteur et le récepteur. Sauf que la Terre est ronde ! Ouais, je sais, ça fait beaucoup de révélations d'un coup. Prenez une seconde pour digérer tout ça si vous en avez besoin. Mais bon, comme la Terre est ronde, quand vous voulez communiquer par radio sur de longues distances, ça fait un obstacle infranchissable entre l'émetteur et le récepteur. Ou pas. Car la lumière se déplace en ligne droite, mais peut aussi rebondir pour repartir dans une autre direction. Et comme je vous le disais, l'ionosphère terrestre fait rebondir les ondes radio. Donc envoyez votre signal vers l'ionosphère, il va rebondir et arriver jusqu'au récepteur au-delà de la courbure terrestre. Ça, c'est le concept de base. En fonction de la fréquence radio que vous utilisez, le signal va rebondir sur différentes couches de l'atmosphère et avoir plus ou moins de portée. Cette technique est très astucieuse, mais elle a quand même un gros point faible. Et oui, l'ionosphère, c'est pas exactement un truc homogène et en plus, elle est par définition soumise aux caprices du soleil, ce qui rend les communications relativement aléatoires. Alors, quand on est un radio amateur qui fait ça pour le fun, c'est pas bien grave. Mais quand on est une armée qui a besoin de communiquer rapidement, ça peut poser quelques petits problèmes. L'armée américaine s'est donc, sans grande surprise, intéressée à la communication radio à longue distance et aux interférences liées à l'ionosphère. Mais le problème avec l'ionosphère, c'est que si on doit attendre que le soleil y foute le bordel, c'est qu'on ne sait ni où ni quand ça va arriver et qu'en plus, on n'a pas la main sur l'intensité du phénomène. Si vous voulez étudier la foudre, vous pouvez soit attendre gentiment qu'elle vienne taper exactement là où vous le voulez, ce qui peut prendre un certain temps, soit de vous la recréer en laboratoire et vous faites toutes les expériences que vous voulez. Bah le projet ARP, dans l'idée, c'est ça. L'armée américaine commande donc à l'université d'Alaska une série d'études sur l'ionosphère qui mène à la construction, en 1993, d'un observatoire à Gakona, en Alaska, qui se trouve près du cercle polaire arctique, c'est-à-dire une région idéale pour étudier les aurores polaires, et suffisamment isolée pour ne pas subir la pollution électrique et lumineuse des grandes villes. Eh ouais, on installe un télescope au milieu du désert, tout le monde s'en fout, on installe ARP dans un désert, c'est un complot. Révisez votre logique, les mecs. Bref, l'installation va grossir progressivement jusqu'à l'installation en 2006 du réseau d'antennes qui fait frémir, par sa simple vue, tous les complotistes. C'est un ensemble de 180 antennes haute fréquence. Là où une radio amateur balance jusqu'à 10 watts, le réseau de ARP balance jusqu'à 3800 mégawatts, dépendant de la fréquence utilisée. Et pour balancer une telle purée, le site est alimenté par 4 moteurs diesel de bateau et 1 moteur diesel de locomotive. Pour l'anecdote, lors de mon voyage à Tchernobyl, j'ai eu l'occasion d'aller jeter un oeil au radar Duga-1. C'était un radar soviétique destiné à détecter les missiles de croisière. Lors de sa mise en route en 1976, il balançait 10 mégawatts et a foutu le bordel dans toute l'Europe en perturbant les communications par un claquement répétitif qui lui a valu le surnom de Piverr russe. Il foutait le bordel dans les radios amateurs, les radios FM et même le téléphone en émettant un signal régulier qui ressemblait à un claquement sec 10 fois par seconde. Il s'agissait bien entendu juste d'un radar mal branlé qui a d'ailleurs valu une avalanche de plaintes à l'URSS, mais il n'en a pas fallu plus pour voir émerger des théories du complot à base de contrôles mentales et météorologiques. Mais si ARP ne fout pas le bordel dans les communications du monde entier, c'est parce que le signal envoyé dans l'atmosphère ne dure que 10 millisecondes. Il est concentré au-dessus des installations, à une altitude qui varie entre 70 et 350 km, encore une fois dépendant de la fréquence utilisée, et est focalisé sur une zone de quelques kilomètres de rayon et de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur seulement. Concentrer une telle énergie dans une zone si restreinte a bien entendu des conséquences faramineuses puisque cette zone reçoit 3 micro watts d'énergie par centimètre cube. Ce qui est ridicule comparé aux 200 milliwatts fournis naturellement par le soleil. Cependant, une fois qu'on a concentré toute cette énergie dans cette zone, ce qui revient à provoquer une minuscule tempête solaire, on est en mesure d'y réaliser des mesures sans avoir besoin d'attendre les caprices de notre étoile. En 2014, l'armée a arrêté de commander des recherches sur le site. Notamment parce que maintenant, les communications longue distance se font par une voie plus fiable. Les satellites. L'université d'Alaska a donc lancé une consultation au sein de la communauté scientifique pour savoir s'il fallait démanteler le site ou le conserver. Les scientifiques répondent alors massivement qu'il faut conserver le site. En effet, ARP est le plus puissant des observatoires de l'ionosphère, ça serait quand même dommage de se passer de son potentiel. L'Institut de géophysique de l'université d'Alaska casse donc sa tirelire et injecte 2 millions dans le projet pour le maintenir à flot. En faisant de très rapides recherches sur Google Scholar, vous pouvez donc tomber sur une foultitude de recherches sur l'ionosphère menées depuis ce site et parfaitement consultables. Attends une minute, t'as dit le plus puissant, ça veut dire qu'il y en a d'autres ? Absolument ! L'Observatoire d'Arecibo à Porto Rico est lui aussi capable d'étudier l'ionosphère. Et le troisième site du genre, il est français ! En fait, non. Enfin, oui, mais pas que. C'est l'ESCAT, qui est un projet conjoint entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Finlande, la Norvège et la Suède, dont les antennes se trouvent près de Tomsø, en Norvège, et qui est trois fois moins puissant que Harp. Il existait même jusqu'en 2015 un système similaire dans le patelin de la Fertévidam en Eure-et-Loire. Si, si, je vous assure, c'est vrai, hein, puisque je l'ai lu sur un site conspi. En gros, on peut voir dans Google Street View un ensemble d'antennes curieusement similaires à ceux du projet Harp, bien à l'abri derrière un grillage. Mais qu'est-ce que le quoi ! Les quelques 700 habitants de la Fertévidam se seraient-ils lancés pour le savoir, j'ai décidé de croire ce qu'il y avait décrit sur ces sites à l'esthétique douteuse. Non, je déconne. Je suis remonté à la source. J'ai donc téléphoné à la mairie, mais à cause du confinement, j'ai eu personne. J'ai donc réussi à choper le numéro perso du maire qui m'a dit qu'il s'agissait d'une station météo appartenant à Météo France. J'ai donc contacté Météo France, mais à cause du confinement, leur responsable presse a eu du mal à me trouver quelqu'un pour me répondre. J'ai aussi contacté Info Climat, mais ils n'ont pas su me répondre non plus. Donc j'ai appelé le propriétaire actuel du terrain dont le maire m'avait filé le numéro, qui lui a été capable de me dire qu'il s'agissait d'une ancienne station de 156 antennes de 4m50 de haut destinée à étudier les nuages. A partir de cette info, j'ai pu retourner vers Météo France et Info Climat qui ont du coup été capables de me dire ce que c'était précisément. Un vieux profileur de vent. Météo France a du coup même réussi à me sortir le document d'époque justifiant son installation. Donc merci à Bernard, Guy et Colette de la mairie, Météo France et Fred d'Info Climat qui m'ont aidé à trouver ce que c'était vraiment. C'est ça les recherches. Ça prend du temps. Il ne suffit pas de prendre une image Google Maps et de dire « Ah, je ne comprends pas ce que c'est, donc c'est un complot ! » Et donc un profileur de vent, qu'est-ce que c'est ? Les conspies avaient au moins raison sur un truc, c'est que ça marche comme le projet Harp. A l'automne 94, Météo France a installé ce réseau d'antennes radar de 3,6 kW afin d'analyser les mouvements de masse d'air. On est donc loin de titiller l'ionosphère mais dans le principe, le fonctionnement est grosso merdo le même. Mais ce système s'est retrouvé obsolète avec les analyses satellites et a été arrêté dans les années 2010 et démantelé en 2015. Aujourd'hui, Bernard, le propriot du terrain, y fait pousser des séquoias. Et donc, bah, Harp, c'est un dispositif qui permet de concentrer de manière très localisée 3 800 MW, soit 50 fois moins d'énergie qu'un éclair moyen lors d'un orage. Donc, beaucoup trop peu pour espérer modifier le climat. Ce qui s'y passe est documenté dans la littérature scientifique et vous pouvez même visiter les installations tous les ans le 23 août lors des portes ouvertes. Rien de bien ouf, quoi. Et là, interviennent les pas très futés inspirationnistes, dont le docteur Nick Beguich, directeur du Lay Institute of Technology. Enfin, ça sonne bien comme ça jusqu'à ce qu'on se rende compte que le mec n'a pas du tout de doctorat et que le Lay Institute of Technology, c'est une asso ce qu'il a monté avec une copine. Déjà là, tu sens que ça pue. Le mec vend au calme des dispositifs pour accroître ses capacités cérébrales, des nutriments nanotroniques. Y'a pas comme une odeur de merde, là ? Et un bouquin intitulé Les anges ne jouent pas de cette harpe. Notez le goût irréprochable du graphisme de cette couverture, ça vous donne le ton. Où il explique que les installations de harpe servent à contrôler l'esprit humain, à provoquer des tremblements de terre, des tsunamis ou des pluies d'oiseaux morts. Et bien entendu, tout ceci est étayé par de solides preuves. Les preuves ? Euh... Les preuves ? Je les ai mises quelque part... Ah, les voilà ! Bien entendu, dans le milieu du conspirationnisme, comme les élucubrations de l'un servent de preuve à l'autre, ce livre sert donc de source à d'autres qui ont été écrits plus tard. Donc Nick Beguish sert d'expert et de source à Jerry Smith pour son livre. Putain, les conspires ont tous le même graphiste incompétent. Et Jerry Smith sert d'expert et de source dans l'émission Conspiratie Théorie de Jess Ventura. Dans l'émission, on retrouve aussi Nick Beguish qui va prouver que la manipulation mentale est possible. En effet, il parvient à faire entendre de la musique à un cobaye grâce à un système de transducteur piezoélectrique. Transducteur piezoélectrique, c'est le nom compliqué pour dire au parleur. Si l'électricité peut faire bouger le membrane, Harp peut contrôler ton esprit. Eh, vous voyez, je vous avais bien dit que j'avais des preuves. La théorie du complot commence à faire son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, Muse donnera le nom de Harp à un album live en 2008 à cause des antennes qu'ils avaient disposées sur scène. Mais la complotosphère s'est surtout déchaînée à partir de 1995, l'année même de la publication du livre de Beguish. À ce moment-là, une députée européenne finlandaise du nom d'Elisabeth Renn dépose une proposition de résolution au Parlement européen sur « l'utilisation potentielle de ressources à caractère militaire pour les stratégies environnementales ». Et oui, même les députés peuvent être conspirationnistes. Rappelez-vous de l'intervention de Joël Giraud, député à l'Assemblée nationale qui demandait en 2013 qu'on arrête de polluer le ciel avec des chemtrails. Au Parlement européen, donc, la proposition est soutenue par la députée belge Magda Halvut et par la députée suédoise Majbrit Théorin qui rédige un rapport qui débouchera sur une sous-commission du Parlement européen. Donc attention, une sous-commission, en gros, c'est une réunion. Rien à voir avec une commission d'enquête parlementaire dont on entend parfois parler sur des sites conspis. D'ailleurs, ça ne s'est même pas passé au Parlement. Bref, l'intervenant principal de cette sous-commission, c'est Nick Beguich. Les États-Unis et l'OTAN sont invités à intervenir lors de cette réunion, mais, et ça peut se comprendre, ils ont fait savoir qu'ils avaient mieux à foutre. Et comme les absents ont toujours tort, Nick Beguich s'est donc retrouvé pendant près de deux heures avec le champ libre pour déblatérer ses conneries. Tout ceci débouche sur un rapport définitif déposé début 1999 qui conclut que Harp est un système d'armement modifiant le climat. Sauf que bon, un rapport, surtout un rapport de ce style, ça n'a pas plus de valeur que ça. Et c'est ce qu'on a de plus solide sur le projet Harp. Un mythomane qui se fait passer pour docteur et dire l'eau d'un institut qui n'existe pas, qui raconte pendant deux heures et sans contradicteur en face de lui des conneries à trois euros députés. Toute la littérature sur le sujet a pour origine les délires de Smek. Et bien entendu, qui dit ionosphère dit résonance de Schumann. La résonance de Schumann, c'est une onde à basse fréquence qui se propage entre le sol et l'ionosphère et qui est entretenue par les décharges de foudre dans l'atmosphère. En gros, le champ magnétique terrestre vibre un peu à 7,8 Hertz en moyenne à cause des orages dispersés autour du globe. Et ne me demandez pas pourquoi, mais la résonance de Schumann a une très grande importance pour les énergéticiens. La fréquence de la résonance de Schumann augmenterait, c'est faux, elle est terriblement stable, ce qui aurait pour conséquence de faire accélérer le temps. Ce qui, du point de vue de la relativité générale, est une gigantesque connerie. Et c'est parce que le temps accélère que vous avez l'impression que vos journées passent vite. Waouh ! Ça, c'est de la démonstration scientifique. Pour cette auteure-là, elle sert carrément de système de télépathie. Et Harp fait des trous dedans. Et c'est pas bien. Parce qu'être méchant, c'est pas gentil. Sauf que les gens, si vous n'arrivez pas à communiquer à distance avec quelqu'un, c'est pas la faute aux scientifiques qui font des trous dans la résonance de Schumann avec le projet Harp. Ce qui ne veut rien dire en plus. Par contre, grâce à des projets comme Harp, les scientifiques, eux, ils fabriquent des dispositifs qui permettent vraiment de communiquer à distance. Pas avec des ondes vibratoires de Bovis imaginaire, mais avec des ondes radio. Car, essayez de ne pas oublier que votre téléphone, qui vous permet de communiquer instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde, il utilise des ondes radio. Et ça, ce sont des scientifiques qui l'ont inventé. Pourquoi faire confiance à la science plutôt qu'aux énergéticiens illuminés des Bovis ? Parce que la science, ça marche. L'énergie, il te racontera toujours l'histoire de quelqu'un qu'il connaît par l'ami de la cousine par alliance de sa sœur pour qui ça marche, sans que personne ne l'ait jamais vu. Alors que la science, elle nous a filé les moteurs des voitures, les ailes des avions, les écrans de nos smartphones, les satellites et Internet avec lequel vous regardez cette vidéo. La science, ça marche et c'est vérifiable. Alors, comme dirait un belge roux avec un béret, faites gaffe à la manière dont vous vous foutez des trucs dans le crâne. Levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. Alors voyeur ! Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, l'abonnement, la cloche, tout ça. Bon alors, comme vous avez pu le constater, j'ai un nouveau sponsor. Rhinoshield, c'est donc une boîte qui fabrique des coques pour téléphone. Quand ils m'ont contacté, j'avais déjà entendu parler d'eux, mais j'avais jamais utilisé leurs produits. Vous savez que quand je recommande une marque, j'ai besoin de pouvoir le faire en toute transparence, en utilisant moi-même le produit et en le recommandant comme si je le faisais pour un pote. Je leur ai donc dit que, dans le principe, pourquoi pas, mais qu'il fallait d'abord que je jette un oeil à leurs produits avant de me prononcer dessus. Et puis surtout, je voulais votre avis à vous. Je vous ai donc posé la question dans l'onglet communauté et seuls 7% des gens ont trouvé déconnant que je fasse une collab avec eux. Sachant que 30% des sondés ont répondu Obi-Wan Kenobi. Faut vraiment que j'arrête de vous proposer des options de merde dans les sondages. Bref, ça fait quelques semaines que j'utilise une coque Rhinoshield et... Bah, c'est pas de la merde. Je suis pas du genre à souvent faire tomber mon téléphone. Quand je mets plusieurs centaines d'euros dans un ordinateur de poche avec un écran super fragile, j'évite de faire le mariole avec. En plus, je le protège. Avant, j'utilisais des protections à claper, mais depuis que j'ai un téléphone avec un écran gigantesque, ça tient difficilement dans la main donc j'ai plutôt des coques simples associées à une vitre protectrice collée sur l'écran. Mon téléphone, c'est un OnePlus, autant dire pas la marque la plus courante. Donc ma coque, c'était une coque achetée directement chez OnePlus parce que, bah, c'était un peu chaud d'en trouver ailleurs. Ouais, mais pas chez Rhinoshield manifestement parce que quand je leur ai donné mon modèle de téléphone pour qu'ils m'envoient du matos à tester, bah, ça leur a pas posé problème puisqu'ils avaient ça dans leur gamme. Ça, et puis la race d'autres modèles aussi, donc de l'iPhone, de l'Android, c'est plutôt vaste. Et du coup, depuis, bah, j'utilise la jolie coque avec la navette Discovery qu'ils m'ont envoyée. Leurs coques sont clairement plus costaudes que celles que j'avais avant qui d'ailleurs avaient un petit peu tendance à se barrer, mais bon, ça m'a pas vraiment surpris parce que quand je vous ai posé la question, vous avez été nombreux à me dire que vous en aviez déjà et que c'était très robuste. Bon alors, d'après ce qu'ils m'en disent, c'est un polymère plastique breveté chez eux avec une structure en nid d'abeille qui est fait pour absorber et disperser au maximum les chocs. Alors, les chocs, oui, mais les chocs normaux qu'un téléphone peut subir, c'est des coques de téléphone. C'est pas des coques magiques qui rendent votre téléphone invulnérable et qui vous permettent de le balancer sur les murs ou vous en servir de gilet pare-balles. Vous savez quoi ? Bon, je pense pas que ça résistera à de la chevrotine, faut pas déconner, mais promis, si je refais une sponsorine au shield après la fin du confinement, je tirerais dessus à la 22 long rifle subsonique pour voir si ça résiste. Avec une faible charge de poudre et une distance correcte, il y a moyen. Bon, sinon du coup, la gamme aérospatiale, elle est pas dégueu. On constatera qu'ils ont pensé à tous les fans du logo NASA qu'on croise en ce moment un peu partout. Il y a quelques infographies minimalistes, mais j'ai trouvé plus originales les vues satellites. Bon, manque de pose, celle-là, ils m'en ont pas envoyé. Après, si vous êtes pas sectaire de l'espace, il y a un choix bien vaste d'autres designs ailleurs sur le site. Mais qu'est-ce que je vois là ? C'est une gamme des Otoons, ça non ? Ça veut dire qu'ils bossent avec des youtubeurs ? Alors, cherchez pas le logo Astronogy qui en a pas, mais j'ai bon espoir que si cette collab se passe bien, j'arriverai à les convaincre d'en faire un. Bref, voilà, ça, c'était pour mon nouveau sponsor. Comme je l'ai dit en début de vidéo, avec le code Astronogy, vous avez droit à 15% sur tout le site et dans deux semaines, la réduc passera à 5%. Le lien est dans la description et du coup, moi, je vous dis à la revoyure ! Je vous dis à la revoyure ! Sous-titrage FR ?